Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui ce mardi 24 mai. Je ne sais pas dans quel état nous nous trouvons tous après cette clôture de période fiscale, mais bon, on est là et en forme. Aujourd'hui, nous sommes dans le septième atelier des parcours de la transformation. Mini résumé des épisodes précédents. Aujourd'hui, les trois premiers ateliers étaient… Ah, c'est ça, bravo. Alors, on va reprendre, Philippe, OK ? Avant. Donc, j'ai la grande, grande, grande chance aujourd'hui d'être accompagnée par Thibaut Renaud, un témoin expert comptable qui va nous partager son expérience, puisque Thibaut a packagé son offre. Vous savez que le principe de ces ateliers, c'est qu'il y ait un témoin expert comptable pour nous parler de comment il a fait dans son cabinet, puisque on pourrait tous imaginer que c'est facile à dire, mais ça peut être aussi facile à faire. On verra ça après, ensemble, et Philippe Barré, que vous connaissez, qui nous accompagne depuis le début de ces ateliers de la transformation. Donc, petit résumé des épisodes précédents. Donc, les ateliers de la transformation, ce sont neuf ateliers gratuits. On a commencé en septembre. On va s'arrêter en juillet 2022, mais c'est uniquement la fin de la saison 1. On va vous proposer la saison 2. Et pour vous proposer cette fameuse saison 2, je compte sur vous. Donc, vous savez, le format est hybride. Vous êtes une petite dizaine, là, aujourd'hui, dans la salle avec nous aux 50 rues de Londres. Et vous êtes aussi beaucoup derrière votre écran. Le 7 juillet, je vous propose qu'on se retrouve tous, tous ceux qui avaient suivi régulièrement tous ces ateliers, qu'on se retrouve tous aux 50 rues de Londres. Nous invitons tous les témoins. Vous pourrez leur poser des questions, tous les témoins experts comptables. Nous invitons aussi les mentors. Nous invitons les coachs. En fait, on fait une grande soirée de la transformation. Donc, osons nous transformer le dernier thème, le 5 juillet. Donc, je serai ravie de vous voir pour de vrai, tous ceux qui sont restés derrière votre écran. Et ce sera suivi d'un cocktail. Et évidemment, ce sera suivi d'un cocktail. Merci, Philippe. Donc, ces ateliers. Donc, oh là là, je fais des bêtises. La première partie de tous ces ateliers, c'était moi, expert comptable, chef d'entreprise. Si j'ai envie d'aller quelque part, je définis ma stratégie. Ce sont les trois premiers ateliers. Deuxième atelier, j'ai défini ma stratégie. J'emmène mes collaborateurs, je les forme et je les emmène à l'endroit où ils peuvent aller aussi. Donc, comment je fédère les équipes, quel outil pour les emmener, des outils de JPEC, etc. Et troisième pilier de cette transformation, une fois qu'on connaît sa stratégie, une fois qu'on sait avec qui on veut y aller, évidemment, il faut vendre. Trois ateliers sur la vente. C'est à dessein que nous avons choisi le mot de vente parce que j'ai l'impression que dans notre ADN d'expert comptable, vendre, c'est un gros mot et qu'on est tellement mal à l'aise sur ce sujet-là que souvent, nous nous cachons derrière le fameux forfait qu'on propose à nos clients. C'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, nous avons vu la dernière fois la démarche pour. Nous avons vu la dernière fois que nous pouvions réaliser les missions de demain avec nos collaborateurs d'aujourd'hui, qu'il va falloir des compétences. Bien évidemment, tous ces ateliers sont en replay. Vous les avez tous et vous avez là le chemin vers la transformation. Je te passe la parole, Philippe, maintenant, on y va. J'ai fini l'introduction. C'est bon, on est lancé. Tout le monde est chaud. Vous avez tous le café. On y va. C'est bon. Allez, c'est parti. Alors, avant de commencer, quelques petits rappels. En quoi ce sujet est important. En fait, depuis 70 ans, la vente de nos missions était assurée par l'État. J'aime bien l'expression « Bercy beaucoup ». C'est-à-dire que c'est Bercy, en rajoutant des obligations annuelles, en rajoutant des contraintes, une réglementation difficile à gérer, que finalement, ça nous déclenchait des missions. Si je peux me permettre. Permets-toi, présidente. Bercy, en proposant des lois de simplification. Oui. Parce que chaque loi de simplification a souvent apporté son lot de complexité. Donc, en fait, depuis des années et des années, le marketing, la vente, comme disait Virginie, n'était pas une question. En fait, les clients venaient, ils étaient captifs. Ils avaient besoin d'une DSN, d'une IAS fiscale, d'une TVA, des choses qu'un être humain normal ne sait pas faire naturellement. Et en plus, ça s'est aggravé avec l'obligation de faire des télédéclarations, donc d'avoir des logiciels complexes qu'une TPE ne peut pas faire. Et donc, par définition, le passage par l'expert comptable était quasi obligatoire. Donc, en fait, depuis des années, on n'avait pas besoin de faire de marketing et de vente. Sauf que ça, ça a changé l'avenir. L'avenir n'est plus ce qu'il était. Mais il va falloir se mettre à vendre. Pourquoi ? Pour deux raisons majeures. La première, c'est que les missions nouvelles ne seront plus obligatoires. C'est-à-dire que comme la facture électronique va réduire une partie significative de la production traditionnelle, il va falloir compenser cette attrition du chiffre d'affaires par de nouvelles missions. Et ces nouvelles missions, donc elles ne sont pas obligatoires. Et donc, ça veut dire que les clients ne les achèteront que s'ils en ont envie. Et ça, ça change tout. Parce que quand on est obligé d'acheter, on achète. Donc, éventuellement, on regarde le prix, on achète chez le moins cher. Mais quand on n'est pas obligé d'acheter, on n'achète que ce qu'on a envie d'acheter. Et ça, c'est totalement différent dans la relation client. Autrement dit, il ne va pas falloir faire une offre en disant, tu n'as pas le choix, tu achètes, tu payes. Ce qu'on a globalement fait inconsciemment ou consciemment sur les 70 dernières années. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est avoir une offre pour chaque client qui corresponde aux besoins de ce client et qu'il est prêt à payer lui. D'accord ? Donc, l'idée même qu'on va avoir une offre qui ira pour l'ensemble de la clientèle, il ne faut pas rêver, ça ne marchera pas. Une consœur m'interpellait la semaine dernière. Elle était avec un prospect, un futur nouveau client. Elle écrit toutes ses offres aux clients. Et à la fin, le client lui dit, mais vous faites quand même aussi l'adresse fiscale ? Oui, effectivement, c'est la fameuse image qu'on avait mis il y a quelques séances de la vieille dame qui se fait vacciner par son postier et qui dit, il m'a apporté le pain, il ne m'a apporté le médicament. Là, il me fait mon vaccin, mais il a encore oublié le courrier, ce con. C'était une image géniale. On la rajoutera dans le diapo pour ceux qui regarderont, qui voudront télécharger le diaporama. Alors, petit, je ne suis pas un homme de marketing, je suis un expert comptable, je suis comme tout le monde. Donc, j'ai fait une petite recherche sur ce que c'est le marketing pour être à peu près clair et qu'on ait tous la même idée. La définition officielle du marketing, alors il y en a 500 000. Donc, j'en ai pris une qui me paraissait assez simple à comprendre. C'est l'ensemble des moyens d'action utilisés pour influencer le comportement des consommateurs. Donc, en gros, c'est tout ce qu'on va faire pour récupérer des nouveaux clients. Et c'est tout ce qu'on va faire pour augmenter le panier des clients actuels, garder, fidéliser les clients. Ça, c'est la définition en règle générale du marketing. Et puis, j'ai revisité un peu la définition du marketing pour les experts comptables, parce que l'idée même de vendre, comme le disait Virginie, est toujours un peu compliquée pour les experts comptables. Donc, j'ai repackagé la définition du marketing pour les experts comptables. Et à mon avis, il faut que les experts comptables comprennent bien que le marketing, c'est de permettre aux clients de prendre connaissance de ce qu'on peut leur apporter pour les aider. C'est-à-dire de les aider dans leur gestion quotidienne, de les aider dans tout ce dont ils ont besoin, de faire tout ce qu'ils n'ont pas envie de faire, tout ce qu'ils ne savent pas faire. Et en fait, le marketing, c'est de leur expliquer qu'on est capable de faire ça pour leur compte. Voilà, pour les soulager, pour les aider, pour les accompagner. Alors, on va commencer par une petite question pour s'assurer que tout le monde est bien en forme. Donc, vous connaissez le principe, vous allez sur Slido, S-L-I-D-O sur votre téléphone, vous allez dans Google ou dans votre moteur, vous tapez Slido dans le moteur de recherche, et vous, pardon, et vous, comment dirais-je, vous tapez comme mot de passe dans la petite case bleue, dans la petite case blanche qui elle-même est dans l'espace bleu, vous tapez AT7, donc atelier numéro 7, et là, vous avez normalement une question qui va apparaître. Et vous pouvez voter, ça y est, ça commence. Donc, la première question qu'on vous pose, c'est sur une échelle de 1 à 10, dans quelle mesure vous sentez-vous à l'aise avec le marketing de vos nouvelles missions ? Vous répondez 1 si vous ne le sentez pas du tout. Il y en a plein qui ont déjà répondu. Donc là, c'est le problème de la personne qui utilise le téléphone. Ce n'est pas l'application qui est en cause. Voilà. Il y a plein de gens qui ont répondu déjà. Donc, vous répondez 1 si vous n'êtes pas du tout à l'aise, et vous répondez 10 si vous êtes le roi du marketing. Alors, j'en profite pendant que vous votez les uns et les autres pour vous rappeler qu'il y a en haut deux petits boutons. Il y a Paul en anglais ou sondage, selon que vous l'avez en anglais ou en français. Et après, il y a questions-réponses, Q&A, Q&R, selon si vous l'utilisez en français ou en anglais. Et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez en allant sur Q&A ou Q&R. C'est des questions-réponses. Donc, vous nous posez. Puis, dans quelques temps, on regardera si vous avez posé des questions. Et on y répondra en direct. N'hésitez pas. Si vous voulez, vous pouvez aussi poser des questions sur le chat, puisqu'on a quelqu'un, on a Isabelle, qui scrute scrupuleusement les questions et qui nous les transmettra si jamais on a des questions. Alors, on a déjà 49 votes. Je ne sais pas si vous les voyez. Non ? Alors, je vais vous ouvrir. C'est bon ? Est-ce que vous avez les réponses ? Donc, globalement, nous avons donc 49 votes. Nous avons 0% qui ont répondu 9, 0% qui ont répondu 10. Et à partir, par contre, entre 1 et 8, c'est pas très loin d'être réparti. Ça va entre 10 et 18%. L'essentiel étant 4, 5, 6. Donc, on est vraiment dans le milieu. On a des trucs, on s'y connaît un peu, mais pas tant que ça. OK ? N'hésitez pas. Je laisse le questionnaire ouvert. Vous pouvez compléter. Et n'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez. Ah, ben, ça commence, les questions. Je vais… Je les lirai tout à l'heure pour qu'on y réponde. Alors, on va rentrer maintenant sur la démarche. Et puis après, on échangera avec Thibault et Virginie pour parler de leur propre expérience en matière de packaging. Petit mot quand même, parce qu'on aurait dû être 4 et pas 3. Voilà, on vous a envoyé l'email de l'invitation. On va avoir la chance d'avoir Marion Cahier, qui malheureusement a eu des petits soucis personnels de santé et qui n'est pas là aujourd'hui. On était content d'avoir deux témoins, mais elle nous parlera à travers toi, Philippe, si j'ai bien compris. J'avais échangé pas mal avec Marion. Donc, je vous raconterai un peu son expérience en la matière. Et puis, on échangera tous les trois pour partager. Voilà. Alors, quelle est la démarche pour marketer les nouvelles missions, pour marketer l'offre de nouvelles missions? Alors, petit rappel, si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient répondu un cheval plus rapide, un cheval qui court plus vite. Ça, c'est la phrase qu'a répondu Henry Ford en lui disant comment vous avez eu l'idée de construire une voiture? Parce que c'est lui l'inventeur de la première voiture. Et en fait, on lui a demandé si c'était les clients qui lui avaient demandé. Et en fait, il a répondu tout simplement que les clients ne pouvaient pas lui demander parce qu'on ne peut pas imaginer quelque chose comme ça qu'on ne connaît pas. D'accord? Enfin, ça arrive. Certaines personnes peuvent le faire, mais c'est très, très rare. En pratique, les clients ne peuvent vous demander que des choses dont ils savent que vous les avez en stock, si c'est des produits ou vous savez faire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre que le client vous sollicite. Parce qu'il ne vous sollicite, il ne vous sollicitera quasiment jamais. Ça arrive, mais c'est rare pour des missions qu'il ne connaît pas. D'accord? Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on arrive dans des cabinets. Mais les experts comptables sont furieux, à raison, parce que leur client, leur client qu'ils suivent depuis dix ans est allé voir un consultant en gestion, en management ou en je ne sais quoi. Une officine un peu louche qui lui fait trois tableaux sous Excel et qui l'accompagne. Et l'expert comptable vexé comme un prou dit mais attendez, j'aurais pu le faire. Et le client, en toute bonne foi, dit, je ne savais pas, je n'imaginais pas que vous pouviez le faire. Et là, l'expert comptable dit, il est bête ce client, je n'aurai pas la même explication. Je dirais, il est bête cet expert comptable, parce que s'il y a quelqu'un qui est responsable du fait que le client ne lui a rien demandé, c'est lui, ce n'est pas le client et c'est encore moins le consultant. D'accord? Donc, se rappeler d'une chose, le client ne vous demandera pas des choses dont il ne connaît pas l'existence. Ensuite, on va faire quatre grandes étapes pour marketer. On va aller assez vite, mais voilà. Première étape, préciser la cible de l'offre, de la mission. Deuxièmement, écouter les clients. Troisièmement, définir les caractéristiques et les bénéfices de la mission que vous allez leur proposer. Fixer le prix de la mission. Alors, première étape, préciser la cible de la mission. Ça, c'est super important. Pourquoi? Ma grand-mère disait, qui trop embrasse, mal étreint. Il y a des gens encore plus sophistiqués qui sont des grands consultants en marketing, dont Seth Godin, qui dit ne faites pas un produit pour tout le monde parce que ce sera un produit pour personne. Ça veut dire pareil, mais c'est mieux dit. L'idée, c'est quoi? C'est qu'effectivement, en dehors de l'alias fiscal et du bulletin de paye, qu'on a été habitué à vendre à tout le monde, puisque c'est le produit de base qui a été imposé par l'administration, les lois, etc. Les autres produits, toutes les nouvelles missions, toutes les nouvelles offres ne rêvons pas. Elles ne concerneront qu'une partie de nos clients. Et il n'y a à peu près aucune mission qui intéressera tout le monde. Certains voudront de l'accompagnement, des tableaux de bord, du pilotage, etc. Même des PMETPE. N'imaginez pas que ça concerne que des missions de DAF externalisées dans des 2 TI avec 300 personnes. Non, non. Les entreprises de moins de 5 collaborateurs, de moins de 5 salariés, sont parfaitement intéressées par le pilotage. Il y en a d'autres qui voudront du full service. Il y en a d'autres qui voudront de l'ARSE. D'autres qui voudront encore autre chose. Peu importe, chaque client a des besoins. C'est à nous de les identifier et de leur faire une proposition qui va bien. Mais n'imaginons pas vendre tout à tout le monde. Deuxième chose, identifier donc le public cible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois qu'on aura choisi une mission, il va falloir savoir à qui elle s'adresse. Il va falloir identifier les clients à qui on va la proposer. Parce qu'il n'est pas question de proposer toutes les missions à tout le monde. On va perdre de la crédibilité. Il va falloir écouter les clients pour savoir ce qu'ils veulent. Le client qui n'a pas de salarié, vous n'allez pas proposer un bilan social. Vous voyez ce que je veux dire? Le client qui n'a pas de stock, vous n'allez pas l'aider à faire son inventaire, etc. Donc, on ne propose pas des missions aux clients qui ne seront pas intéressés parce que pas concernés, etc. Le mec qui a 22 ans, vous n'allez pas lui proposer un bilan retraite. Enfin, vous pouvez en parler comme ça, mais ce n'est pas sa priorité a priori. Sa priorité, c'est de développer son affaire, de créer, d'embaucher, de recruter, de trouver des clients. Mais votre besoin, il est réel. Enfin, son besoin, il est réel. Votre utilité est réelle, mais pas là-dessus. Donc, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier les clients cibles. Et après, on va adapter le discours, le message pour ces clients-là. On va leur expliquer avec leurs arguments ce qu'ils ont envie d'entendre, ce qu'ils ont besoin d'entendre, ce qui les rassurera, ce qui les aidera pour répondre à leurs besoins. Ensuite, comment on va faire pour identifier les clients concernés? Là encore, je reprends les exemples. Si vous faites une mission qui consiste à faire un bilan social, j'ai vu récemment un papier là-dessus, c'est de dire, dans le dernier numéro de la rue Française de comptabilité, il y avait un article sur « faites le bilan social de vos clients ». Ce n'est pas le bilan social au sens de la loi. C'est un état des lieux sociaux avec l'évolution des ressources humaines, l'évolution des rémunérations, l'évolution par rapport au secteur d'activité, des choses comme ça. C'est une super mission. Mais évidemment, vous n'allez le proposer qu'aux clients qui ont des salariés. Ça va de soi. Mais ça peut être aussi des tableaux de bord pour vous comparer par rapport à certains secteurs d'activité. Vous avez la Fédération des centres de gestion agréés, par exemple, qui propose des chiffres. Vous avez Stadexpert qui propose des chiffres pour certaines professions. Typiquement, ce n'est pas bien compliqué de reprendre les chiffres de l'an dernier et de vous comparer par rapport au secteur d'activité ou les chiffres du trimestre qui viennent se passer pour donner des éclairages. Bon, vous avez des quantités de choses comme ça, mais à chaque fois, on ne le propose qu'aux clients qui sont concernés. Donc, vous allez faire un listing avec tous les critères. Par exemple, si vous voulez vendre des missions de full service, ce qu'on appelle l'office manager, le secrétariat externalisé, la domiciliation, la facturation, les relances clients, toutes ces choses-là, à qui vous allez le proposer ? Vous allez le proposer peut-être à des entreprises pour lesquelles il n'y a pas de personnel administratif, pour lesquelles le client est bordélique, soyons clairs, sur lesquelles les factures sont fausses une fois sur deux, sur lesquelles il oublie de facturer, il oublie de relancer, il a des agios, il a des impayés. Tout ça, c'est des indicateurs qui montrent que le client, il a besoin d'aide. Et ce n'est pas essayer de lui piquer 100 balles d'honoraires le problème, c'est de l'aider à faire son business, c'est de lui rendre service, c'est de lui apporter une aide pour faire son métier plus sereinement. C'est ça, les nouvelles missions. Les nouvelles missions, ce n'est pas juste faire des papiers pour l'administration fiscale, c'est apporter de l'utilité, de la valeur ajoutée, c'est l'aider à faire son métier de chef d'entreprise. Et donc, on va identifier quelles sont ses caractéristiques. Concrètement, une fois qu'on a fait ça, il nous faut un outil. Alors là, je vais vous dire, il y a deux catégories. Il y a les gens qui sont des technophiles, qui vont nous prendre un outil de CRM super sophistiqué, qui va nous faire papa, maman super. Mais moi, je vais vous dire, vous pouvez aussi utiliser Excel avec des colonnes, les critères, les clients. Vous mettez des croix dans les cases, vous mettez des… Moi, j'aime beaucoup la cartographie avec des notes de 1 à 5. Vous êtes concerné, pas concerné. À la fin, vous avez tous les clients qui ont un score supérieur à, je ne sais pas combien, 6, 8, 10, 12, 22. Et tout cela, c'est tous les clients qui sont potentiellement concernés par votre offre. Vous faites un petit filtre, vous sortez tous les clients qui ont un score supérieur à 22, et vous avez la liste de tous les clients potentiellement intéressés par l'offre. C'est comme ça qu'on sélectionne les clients. Si vous avez 5 clients intéressés par l'offre, un conseil, laissez tomber. Si vous en avez 22, ça vaut le coup d'y aller. Vous n'allez pas commencer par la face nord, vous n'allez pas commencer par les missions difficiles, vous allez commencer par les clients pour lesquels… par les missions, par la langue pour lesquelles vous avez potentiellement beaucoup de clients concernés. Et les missions pour lesquelles vous aurez potentiellement beaucoup de clients concernés, ce sont les missions qui sont des missions d'accompagnement, pas des missions de conseil, c'est-à-dire des missions d'accompagnement au pilotage, des missions d'accompagnement RH, des missions d'accompagnement full service. C'est les 3 catégories de missions qui sont beaucoup plus généralistes et donc beaucoup plus faciles à vendre. Deuxième étape, il faut écouter les clients. Un truc de fou, un truc de fou. J'adore ce petit dessin de Gaps qui dit « Moi petit, j'ai fait toute ma carrière en ignorant le client, c'est tel bon temps ». Alors ça fait sourire parce que… Mais c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. N'importe comment, le client, il venait pour avoir du conseil, de l'accompagnement, le filet de la TVA, de l'Alias et de la paye. Et puis il disait « Merci madame, merci monsieur ». Et puis il avait rarement autre chose, il faut être honnête sur les dernières années. L'idée, c'est que comme les missions traditionnelles vont se réduire, il va falloir effectivement proposer autre chose. Et là, pour le coup, comme on vient de le dire, il va falloir écouter le client parce qu'on ne proposera pas tout à tout le monde. Bien écouter, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est presque déjà répondre. Effectivement, on a fait un jeu dans une formation dans l'école, un séminaire qu'on a monté pour accompagner les collaborateurs dans leur nouveau métier d'accompagnement des clients. On leur a fait un jeu, on a fait une note de travail d'un collaborateur qui est allé chez un client. Il est allé chez un client le lundi, le mardi, il fait une petite note de travail de 15 lignes, où il dit, voilà comment ça s'est passé hier, le client, ça va bien. Par contre, il me disait que c'était tendu avec, je ne sais pas quoi, son mari ou sa femme, je ne sais plus, parce que son conjoint ou sa conjointe fait la facturation tous les week-ends, donc elle en a marre ou il en a marre. Et puis, par ailleurs, il a dit qu'il était débordé, il avait une pénalité parce qu'il n'avait pas répondu dans les délais à un courrier. Il avait oublié de faire sa facturation, les clients ne payaient pas, etc. Mais sinon, comptablement, il n'y a aucun problème, tout va bien, il n'a pas de besoin. En fait, le collaborateur ne s'était même pas rendu compte qu'en discutant avec son client, il y avait dix missions qui pouvaient tomber très facilement si on prenait juste le soin d'écouter un peu le client. Évidemment, sa demande n'était pas comptable, sa demande n'était pas fiscale, sa demande était juste de l'aider à gérer sa boutique parce qu'il n'en avait pas le temps, pas la compétence, pas l'envie, etc. D'accord ? Donc, là encore, ne dites pas, le client, il fait telle ou telle chose ou il a largement le niveau, il n'a pas besoin de moi, ce n'est pas une question de niveau, c'est juste une question de est-ce qu'il a le temps, est-ce qu'il a l'envie, est-ce qu'il sait faire, est-ce qu'il a envie de passer du temps à faire ça ou est-ce qu'il a envie de passer du temps à gérer sa boîte ? Voilà. Donc, le client, on ne présume pas ses besoins, on l'écoute. Et puis après, on lui parle, on discute avec lui, on lui dit, mais voyez, le problème, c'est que les clients qui ne payent pas, il faudrait verser des accomptes, il faudrait gérer la relance de manière plus serrée, il faudrait plus souvent relancer les clients, il dit, mais moi, je n'ai pas le temps. Moi, je suis ébéniste, je suis électricien, je suis plombier, je n'ai pas le temps de m'occuper de tout ça. Et là, c'est un appel à l'aide. C'est à vous de dire, mais nous pouvons vous aider. Et on n'est pas là pour lui vendre un truc dont il n'a pas envie. On est là pour le soulager de quelque chose qu'il ne sait pas faire ou qu'il n'a pas envie de faire. Je ne partage pas tout à fait, Philippe, ton point de vue. Je ne sais pas si le… Parce que là, tu nous décris le collaborateur un peu bête quand même. Moi, je pense que le collaborateur, il comprend parfaitement, voire nous aussi, experts comptables, on comprend parfaitement qu'il y a des besoins. Mais si le collaborateur revient au cabinet en disant qu'il aurait besoin de ça et de ça, l'expert comptable, il va lui dire, super, tu le mets en place. La mission n'est pas normalisée, elle n'est pas packagée. En fait, tout le monde est perdu. Et le collaborateur se dit, aujourd'hui, moi, je suis déjà débordé à faire mes TVA, tout ça. Voire l'expert comptable aussi. Je suis déjà en train de me noyer. OK, je comprends bien qui a cette mission-là, mais qui va la faire ? Et le temps que ça va nous prendre. Et d'où, en fait, l'intérêt de ces ateliers. Parce que c'est parce qu'on a fait l'autruche ces dernières années, par manque de compétences dans le cabinet, le manque de collaborateurs qui est client depuis une dizaine d'années, qu'on s'est mis des œillères. En fait, ce n'est pas qu'on n'a pas vu, c'est qu'on s'est mis des œillères, collaborateurs et experts comptables, pour ne pas y aller, parce qu'on est en voyage en terre inconnue. Même faire les factures du client, c'est voyager en terre inconnue. Même le tableau de bord, c'est voyager en terre inconnue. Donc, c'est pour ça, la première partie de ces ateliers, la stratégie est l'expert comptable qui, à un moment donné, prend du recul et met ses moyens à disposition et va packager cette offre-là. Parce qu'en fait, le collaborateur, il nous a fait ses TVA, il peut être épuisé, et il ne va pas faire les factures du client non plus. Puis, il ne sait pas comment faire. Alors, lorsque tu dis, il y a plein, plein, plein de choses, et tu as raison sur plein de choses, il y a une chose sur laquelle je ne suis pas d'accord, ce n'est pas le collaborateur qui est bébête. Mais si le collaborateur, il ne sait pas que le cabinet peut proposer des missions nouvelles d'accompagnement, il ne va pas deviner. Il va entendre le besoin. À la limite, il a entendu que le client avait besoin d'aide, mais il ne sait pas que le cabinet peut le faire. Donc, ce n'est pas une question d'être bébête, c'est une question de ne pas en avoir parlé, de ne pas en avoir conscience. C'est exactement ce que je disais. C'est pour ça que j'ai mis l'expert comptable dans la boucle. Si l'expert comptable n'a pas pris le recul et s'est dit, il faut que je propose ces missions-là demain, parce qu'après-demain, la TVA et tout le train, là, je ne le ferai plus. En fait, c'est là qu'on emmène, sur ce cas concret, tout le cabinet. Et c'est une vraie réflexion. Et ce n'est pas simplement être à l'écoute du client, c'est que là, on a révolutionné. C'est ça, tout l'objet de la transformation. Et alors, sur tous ces sujets-là, je me permets de rappeler qu'il y a des ateliers 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les trois premiers, comme disait Virginie, parlent de la stratégie, vers quoi on veut aller, vers quelle mission on veut aller demain. Et les ateliers 4, 5, 6, ce sont trois ateliers sur comment on embarque l'équipe, comment on s'organise pour que tout le monde soit capable de faire les missions de demain, comment est-ce que des collaborateurs ont leur fait faire d'autres choses. Donc tout ça, si vous n'avez pas pu ou si vous n'avez pas assisté aux précédents ateliers, n'hésitez pas, ils sont en replay. Sur comment on fait pour embarquer les collaborateurs sur ces nouvelles missions, comment on fait pour choisir ces nouvelles missions. Revenez sur les ateliers précédents, vous aurez absolument toute la démarche pour embarquer tout le monde. Concrètement parlant, on peut, expert comptable, se dire, je vais vers le full service et là, à ce moment-là, on a une stratégie et on libère des moyens. Et on va peut-être avoir dans un cabinet de cinq collaborateurs, un collaborateur qu'on va embaucher pour faire toutes ces missions-là. Oui, c'est un investissement. Voilà, c'est un investissement. Mais nous, expert comptable, on adore acheter des outils informatiques. Eh bien là, en gros, on achète le collaborateur pour développer ces missions-là. Évidemment, au début, on ne sera peut-être pas très rentable. Mais si l'ensemble du cabinet, c'est que quand on propose ce truc-là, ce n'est pas nous qui le faisons. Je me mets dans la peau du collab. C'est peut-être beaucoup plus facile parce que si le collab est débordé, il ne va pas le proposer. On avait une question dans la salle. Ah, pardon. Attendez, attendez. Je vais vous passer le micro parce que sinon, à distance, on ne va pas vous entendre. En réalité, vous avez déjà répondu. Ma question, c'était comment répondre à la préoccupation du moment du collaborateur. C'est ce que vous avez dit. Le collaborateur, ce n'est pas qu'il n'a pas compris qu'il y avait des missions à vendre. C'est juste qu'il se dit mais je suis déjà débordé. Pourquoi me rajouter encore des charges et qui plus est, je ne gagnerais peut-être pas plus. Donc, je pense que la solution que vous avez proposée, c'est mettre dans les cabinets une personne attitrée. Au moins, on sait à qui on va envoyer la patate chaude et ce sera plus facile à accepter pour les collaborateurs. Alors, il y a ça et puis après, il y a aussi toute la question de dans, il y a pas mal de cabinets qui commencent à, qui ont automatisé complètement leur process de production et comme on l'a vu dans l'atelier précédent, l'atelier 6, il va falloir redécouper les tâches au sein du cabinet. Et si Marion était là, je vais parler en son nom, je vais me permettre de parler en son nom. En fait, typiquement, elle a pris une apprentie qui a 18-20 ans et en fait, ils ont développé énormément de missions full service, la domiciliation, l'office manager, la facturation, la relance client, le paiement des fournisseurs, tout ça, ils l'ont développé et en fait, c'est cette personne-là qui est apprentie, qui fait ça 2 ou 3 jours par semaine, qui a été recrutée pour ça. Alors, comme disait Marion, attention, on ne lui a pas filé de l'administratif sans intérêt, on lui a expliqué tout l'intérêt de ses missions pour les clients, c'est-à-dire que filer un coup de main au client pour l'aider à gérer toutes ses obligations légales, tout son administratif, etc., ça le soulage énormément et c'est probablement, en tout cas vu par le client, 10 fois plus utile que de faire une mias dont il n'a rien à faire. C'est une obligation, on le fait, mais je veux dire, ça ne le soulage pas et ça ne l'aide pas. Alors que lui faire sa facturation, relancer ses clients, payer ses fournisseurs, classer son courrier, tout gérer son courrier dans le cloud, etc., ce que fait régulièrement Marion et son équipe, ça, ça lui est super utile. et dans quelques années, la facture électronique qui est l'élément déclencheur de ces ateliers, puis ça va bouleverser l'ADN de notre métier, on l'a déjà répété beaucoup, beaucoup de fois, c'est une mission de demain. Tous nos clients aujourd'hui qui font leur facture sur Word, sur Excel, on peut déjà leur dire aujourd'hui, vous savez, dans un ou deux ans, votre facture devra être sur le portail du truc dans le logiciel Bidule, je peux vous proposer de le faire pour vous. Mais donc, soit on recrute un alternant, un nouveau collab, soit on prend dans les collabs à l'intérieur du cabinet. À qui on a libéré du temps ? À qui on a libéré du temps, peut-être, on enlève une dizaine de dossiers dans le portefeuille parce que, bien évidemment, on a automatisé, on a trouvé du temps, mais au lieu de mettre, donc avant, il y avait 25 dossiers par collab, maintenant, on en a 40 ou 45 pour nos dossiers classiques, peut-être que tous les collabs ont 45 dossiers, sauf un qui n'aurait que 20 dossiers et qui aurait, à mi-temps au début, le temps de développer ces missions-là avec une impétence particulière. Donc ça, c'est les ateliers sur le management, comment on va détecter le collaborateur, etc. Donc, on ne revient pas sur les ateliers 4, 5, 6, on va continuer l'atelier 7 parce qu'après, le temps va nous manquer. Donc, l'idée, c'est qu'il faut écouter le client. D'accord ? Donc ça, c'est essentiel. Alors, il faut, quand on dit écouter le client, c'est vraiment écouter le client, pas faire comme si on écoutait le client. J'adore ce dessin que je trouve génial. À gauche, vous avez les mamans qui regardent le petit bébé et qui trouvent que c'est super, le petit, comment ça s'appelle, le mobile qui tourne au-dessus de la tête du bébé. Elle voit les animaux, elle voit les petits, je ne sais pas quoi, les éléphants, les nounours, les trucs et les bidules. Sauf que quand on se met vraiment à la place du client, c'est-à-dire du bébé en l'espèce, qu'est-ce que le bébé voit ? Eh bien, il voit les fesses de tous les nounours. Et ça, c'est un travers classique de l'expert comptable, en général, ou des entreprises, c'est de faire comme si on était le client, mais en fait, on n'est pas vraiment le client. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit écouter vraiment le client. Pas faire comme si on l'avait écouté, pas se mettre à sa place comme si, il faut vraiment échanger avec les clients, partager leur expérience, ne pas hésiter à discuter avec eux, les inviter à déjeuner, leur faire des missions à blanc, leur dire, voilà, on vous propose un deal, si on vous proposait ça, est-ce que vous seriez OK ? Qu'est-ce que vous verriez ? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse pour vous ? Qu'est-ce qui vous serait utile ? Pas utile ? Est-ce que ça, c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? De telle sorte que notre offre soit parfaitement calibrée à ses besoins à lui et pas à ce qu'on pense être ses besoins à lui. Écouter le client, mettre le client au cœur de la stratégie des nouvelles offres, des nouvelles offres, c'est essentiel. Et donc, la conclusion, c'est quoi ? C'est de ramener un client, je dirais, de mettre le client au cœur de nos préoccupations. Donc là, encore GAPS, merci à lui, qui dit, j'ai ramené un client pour qu'il soit au cœur de nos préoccupations et c'est un couple qui a ramené un client au milieu du lit. C'est, voilà. Merci Philippe. C'est pas moi ? Non, 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 comment. C'est l'ordre des experts comptables, ça reste encore un peu… Il y a un problème. On n'est pas dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on devrait avoir d'abord cette image-là, ce dessin-là et après l'histoire du bébé et des fesses. Parce que donc, ils ont ramené le client et après il y a le bébé parce que le problème a été résolu et après il y a le bébé. Je ne rentre pas dans ces questions-là. Donc, troisième étape, définir les caractéristiques et les bénéfices de la mission. Alors, pour ça, il va falloir faire l'argumentaire de la mission. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que le client pourrait être intéressé par la mission ? Donc là, c'est en deux étapes. D'abord, les caractéristiques de la mission. En quoi consiste cette mission ? Qu'est-ce qu'on va faire pour vous ? On fait, par exemple, un tableau de bord. On fait un tableau de bord tous les mois. Mettons le 20 du mois. On a fait le tableau de bord. On prend un rendez-vous avec vous tous les mois, tous les trimestres. C'est le divisio, c'est sur place, c'est tout ça. On discute pendant une heure. Vous avez un collaborateur qui vous décortique tout ce qui se passe. Dans les jours qui suivent, voilà ce qu'on fait, etc. Donc là, on décrit la mission. C'est vraiment factuel. Il y a une mission et je vous conseille de commencer par cette mission-là. moi, à titre personnel dans mon cabinet, pour bien sensibiliser les collaborateurs, je trouve qu'il y a une mission facile à vendre qui est l'ECF, l'examen conformité fiscale. Pourquoi ? Parce que naturellement, les clients viennent nous voir inconsciemment pour la sécurité fiscale et là, on leur propose de la sécurité fiscale. et pour entraîner tout le cabinet et les collaborateurs, moi, c'est ce que j'ai fait dans mon cadre, je les ai sensibilisés à l'ECF. Donc, l'argumentaire et les caractéristiques de l'ECF, là, on est comme des poissons dans l'eau. Il y a 10 points d'audit. On comprend, en fait, elle est déjà packagée, cette offre. On peut commencer, si le tableau de bord, c'est trop compliqué ou le full service, on peut commencer par l'ECF qui nous ressemble beaucoup, beaucoup en termes d'ADN, de mission et puis, il y a les 10 points d'audit, etc. À la fin, on termine, on dit aux clients je vous offre plus de sérénité, c'est marqué là, vous paierez moins de pénalités et ça peut être bien pour débuter. Je crois que Thibaut, est-ce que tu peux déjà te présenter en deux minutes et puis après, tu nous expliques peut-être en deux mots puisque Virginie a lancé le sujet de l'ECF. Tu as une expérience si tu peux nous partager. Voilà. Oui. Bonjour, Thibaut Renon, je suis expert comptable dans un cabinet forcément et diplômé depuis un an et demi. Sur le sujet de l'ECF, effectivement, c'est une mission qui est tout à fait intéressante dans le sens où c'est la première année où on la vend et déjà, on se rend compte que ça va permettre pour les prochaines années d'avoir une comptabilité beaucoup plus propre et beaucoup plus sécurisée. C'est-à-dire qu'on ne propose pas forcément l'ECF à tous les clients. on propose l'ECF aux clients qui sont vraiment carrés en termes de comptabilité ou autre. Et donc, pour les prochaines années, les clients qui ne répondraient pas à ces caractéristiques, on est déjà en train de travailler dessus sur la saison 2022 pour rendre les dossiers encore plus fiables et pouvoir développer et vendre encore plus d'ECF l'année prochaine. Cette année, tu as déjà proposé l'ECF, le cabinet a déjà proposé l'ECF à vos clients, donc peut-être pas à tous, mais en tout cas un certain nombre. Quel est l'accueil qui a été fait de l'ECF ? Est-ce que, concrètement, comment vous avez fait ? Vous avez présenté une note avec les caractéristiques, vous avez fait comment ? Alors, l'ECF a déjà été communiqué à nous au sein du cabinet par mailing et support sur nos différents réseaux. Et ensuite, l'appui de l'ECF a été fait au rendez-vous bilan. Donc, on a utilisé la période fiscale pour sensibiliser les clients, pour discuter de l'ECF, pour les convaincre, parce qu'en fait, la vente passe avant tout par… On utilise la vente pour… On essaye de convaincre le client pour vendre et là, en fait, il y a un vrai intérêt pour le client. Donc, c'est effectivement une offre qui est facile à vendre à partir du moment où on connaît les caractéristiques. On sait qu'il y a un vrai intérêt pour le client, un réel intérêt pour le client. Et quel est le retour ? Vous avez eu quel type d'accueil les clients sont globalement intéressés, pas intéressés ? Alors, comme partout, il y a toujours des clients réfractaires, mais dans l'ensemble, on peut dire qu'il y a à peu près un tiers de nos clients qui ont acheté l'ECF, effectivement. Il y en a pour lesquels on leur propose un demi-ECF dans le sens où ça ne sera pas transmis aux impôts, mais on fait un petit audit. En fait, on essaye de regarder quel est le résultat de l'ECF sans forcément l'envoyer la première année, mais ce qui nous permettra de les convaincre et de les convertir la deuxième année. Alors, moi, j'ai d'autres cabinets qui ont effectivement fait pareil, qui ont fait une campagne, entre guillemets, ECF et qui ont entre un tiers et 50 % de clients qui ont dit oui aussi. En règle générale, c'est les chiffres qu'on a régulièrement. Alors, une fois qu'on a présenté les caractéristiques de la mission, il faut penser, il faut réfléchir client. C'est-à-dire qu'il faut se mettre à la place du client et travailler sur ce qu'on appelle les bénéfices. Autrement dit, quel avantage, quel bénéfice il va en tirer ? Si on prend l'exemple de l'ECF, c'est de la sérénité fiscale. Si on prend l'exemple du full service, il va gagner du temps parce qu'on va relancer ses clients, il aura moins de stress parce qu'il n'aime pas faire, il aura plus de temps disponible parce qu'effectivement, il n'aura pas besoin de s'occuper de la relance, il ne va pas perdre de temps. La facturation, il aura de la sécurité puisqu'elle sera faite conformément. Donc voilà, c'est tout ce qui fait que lui, c'est comme dans la publicité à la télé, vous achetez une cafetière, on pourrait vous vanter la qualité du café en disant qu'il est bon, mais non, on vous vend un beau soleil un dimanche matin où vous vous levez, le café est déjà prêt, la vie est belle, etc. Il fait beau, voilà. Et Georges Clonet. Et Georges Clonet. Moi, je n'ai pas été super sensible, mais voilà. Donc c'est ça, c'est-à-dire qu'on vous vend Georges Clonet à la place du café. On ne sait même pas si le café est bon, mais si Georges Clonet dit what else, la vie est belle. Donc, ce qu'il faut, c'est argumenter sur la mission. Cet argumentaire, vous allez le tester et évidemment, vous allez le faire évoluer. C'est-à-dire que, comme disait Thibault, vous rencontrez le client, vous discutez avec lui de son ECF et puis il vous pose des questions. Les questions qu'il va vous poser, c'est les préoccupations qu'il a. Vous allez enrichir votre réflexion et vous allez enrichir votre proposition, votre argumentaire que vous allez en permanence mettre à jour et améliorer, perfectionner au fur et à mesure. Si à l'inverse, si vous discutez avec lui et que vous sentez que cet argument ne l'intéresse pas, à la limite, vous pouvez l'enlever ou le mettre plus en bas de la pile dans les arguments qu'on va lui proposer. Ce que je veux dire, c'est que l'objectif, c'est vraiment de construire avec le client, avec les clients successifs, l'argumentaire qui va se peaufiner au fur et à mesure. Ensuite, on va faire une plaquette mission. Alors, la plaquette, ça n'est plus un truc imprimé chez l'imprimeur en 5000 exemplaires avec du beau papier, etc. Une plaquette, maintenant, c'est un PowerPoint bien fait. Vous transformez ça en PDF. Bon, si vous n'êtes pas doué sur PowerPoint, ne faites pas un truc tout pourri, tout moche. Vous allez sur des sites de consultants. Vous avez, alors je ne suis pas payé par eux, mais vous avez des trucs comme Malte qui est un réseau de consultants de freelance pour 300 euros ou 400 euros. ils vous refont la mise en page avec des jolies images, avec des jolies mises. On croirait que c'est une, d'ailleurs, ce n'est même pas qu'on croirait, c'est que c'est une mise en page professionnelle qui vous fait une belle plaquette, qui vous le fait en PowerPoint ou en je ne sais pas quoi. Après, vous le transformez en PDF, vous pourrez le modifier vous-même et puis après, vous gardez la mise en page pour d'autres offres plus tard. Mais faites quelque chose d'un peu joli, vous le transformez en PDF, vous l'imprimez quand vous voyez le client en face à face, vous lui donnez. Si vous ne le voyez pas, vous lui envoyez par mail avec un petit mot, vous échangez avec lui par téléphone. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il vous faut un support avec c'est quoi la mission, pourquoi, comment et évidemment, quels sont les avantages qu'il va en tirer, quels sont les avantages pour lui, les bénéfices pour lui, etc. Petite caractéristique, petite précision sur les nouvelles missions, c'est absolument essentiel. Théodore Levitt, qui était un prof à Harvard, a dit cette phrase extraordinaire. Les gens ne veulent pas d'une perceuse, ils veulent un trou dans leur mur. Quand on propose des missions, il ne s'agit pas de leur proposer des missions, je dirais un tuto pour comment faire quelque chose. Quand vous faites une mission de pilotage, quand vous faites une mission de gestion de trésorerie, quand vous faites une mission de full service, de facturation, etc., il ne s'agit pas de leur expliquer comment on fait la facturation. Il s'agit de leur faire leur facturation. Autrement dit, par rapport à aujourd'hui, on va faire les choses à la place de, on va devenir des DAF externalisés, y compris dans une TPE de trois personnes. Y compris pour un indépendant qui n'a pas envie de faire sa facturation. Alors, bien sûr, le mot DAF externalisé, ça fait un peu prout, ça fait un peu prestigieux. Mais en fait, il suffit juste de considérer qu'on est une fonction support externalisé de l'entreprise. Il n'y a pas besoin d'avoir une grosse boîte pour ça. On peut être un tout petit cabinet qui travaille pour les tout petits clients et il n'y a pas besoin d'avoir une taille importante. Mais il faut considérer qu'on fait à la place d'eux. C'est nous qui préparons les factures, c'est nous qui ouvrons le courrier, c'est nous qui, etc., préparons les paiements de factures. C'est le client qui appuiera sur le bouton pour envoyer les règlements. Mais l'idée, c'est nous qui relançons les clients, qui passons des coups de fil, qui envoyons nos petits courriers, etc., pour que les clients puissent effectivement, pour que les clients de nos clients règlent les factures qu'ils doivent. Ça, c'est très important. La mission, elle doit être claire là-dessus. L'argumentaire doit être claire là-dessus également. Et là, plus besoin d'avoir peur du robot comptable. Ce n'est pas un petit Roblo qui va arriver, qui va avoir le courrier, qui va... On a tous compris. Le robot comptable n'est qu'un logiciel de comptabilité où l'ex-Georges de la compta il dit les Penny Lane, on est souvent malmenés, alors des experts comptables mais que fait l'ordre ? En fait, ce ne sont que des logiciels de comptabilité. C'est comme si vous nous aviez dit il y a 20, 30 ans, mais que fait l'ordre ? La FNAC vend ciel comptable mais que fait l'ordre ? Ce sont des outils. Oui, dans ce que tu as cité, il y a des robots et il y a des logiciels. Tous ne sont pas... Oui, c'est la même chose pour moi. Dans un cas, le robot, il dit passez-vous de l'expert comptable. Le logiciel ne dit pas passez-vous de l'expert comptable. Évidemment. Parce que... Ça change tout. Oui, c'est du marketing. Mais quoi qu'il en soit, le client, hier, il y avait des clients qui allaient à la FNAC et qui faisaient lui-même sa compta et qui s'achetaient ciel comptable parce qu'ils ne voulaient pas payer un expert comptable pour le faire. Aujourd'hui, il peut se retrouver sur ses plateformes de robots comptables mais c'est presque la même philosophie. Et donc, c'est évidemment dans cette case-là que nous ne sommes pas avec ses missions de full service. Lorsqu'on met un collaborateur à disposition du client rien que cinq heures par mois pour le courrier, faire ses dix factures du mois, relancer les quelques clients. Et là, on n'est pas perché dans des hautes missions de DAF externalisé. Là, on parle bêtement de l'artisan qui, hier, demandait à sa femme de le faire et curieusement, parfois, les femmes ne veulent plus le faire pour leur petit mari chéri. On ne va pas rentrer dans... Le contraire. Et où le contraire ? Merci. Pas de propos genrés. Évidemment, le terrain est très, très glissant mais donc, c'est pour ça qu'on s'arrête là. Exactement. Dernière étape, fixer le prix. C'est évidemment un sujet qui est souvent compliqué parce que les experts comptables n'ont pas une culture du prix. On a historiquement, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, c'est comme ça, on a toujours vendu du temps. Donc, on se dit que pour les missions nouvelles, on va vendre du temps. En fait, le client, il n'a pas envie d'acheter du temps. Quand vous allez chez le coiffeur, vous n'achetez pas du temps. Vous achetez un brushing, une mise en pli, une coupe de cheveux, je ne sais pas quoi. Et le temps est intégré implicitement dans le prix. On vous vend une demi-heure de coiffeur, on vous vend du shampoing, de l'électricité, du séchoir, etc. Mais on ne vous vend pas le temps. Eh bien, dans les nouvelles missions, il va falloir faire pareil. Donc, quand on fait le DAF externalisé, quand on fait du full service, quand on fait de la domiciliation, quand on fait tout ça, il faut penser autrement le prix. Alors, quelques rappels fondamentaux, mais c'est très simple. Et puis, il faudrait faire une séance rien que sur le prix. Mais en gros, le prix, fixer le prix, ce n'est pas facile. Parce que ça n'est pas un problème comptable de coût de revient. C'est un subtil équilibre entre être rentable, c'est-à-dire, évidemment, couvrir les frais, les coûts, etc. Mais aussi, ne pas être trop rentable, parce que si on est trop rentable, le client n'achètera pas. Si c'est trop cher, il ira voir ailleurs ou il renoncera à la mission. Donc, il faut trouver un juste équilibre entre gagner notre vie et avoir des clients qui sont intéressés par la prestation. Et ce n'est pas toujours simple. Donc, comment on fixe le prix ? Pour fixer le bon niveau de prix, le juste niveau de prix, il faut qu'on tienne compte de pas mal de critères. L'idée, c'est que le prix dépend de la prestation qu'on va rendre, donc l'utilité de la prestation pour le client. Et là, on comprend très vite que le client, il a de moins en moins envie de payer des trucs obligatoires de remplissage de formulaires SERFA. Donc, pourquoi ? Parce que ce n'est pas utile pour lui, ça ne lui sert à rien. Donc, il n'a pas envie de payer. Il sait qu'il n'a pas le choix, il paye. Mais ça rentre dans la case impôts pour lui. C'est des impôts administratifs, ce n'est pas des impôts qu'on paye à l'État, mais ça revient au même. Et en même temps, donc l'utilité pour le client, premier critère. Deuxième critère, c'est le contexte du client en tant que tel. J'adore la phrase, je crois que je l'ai mise après. Voilà. Daniel Pénac, qui a toujours un humour décalé dans ses ouvrages, a écrit cette phrase, « Quand la vie ne tient qu'à un fil, c'est fou le prix du fil ». C'est exactement la problématique du prix dans les cabinets. Si ça fait 30 ans que j'entends dire, les avocats, ils facturent super cher. Parce que quand vous avez un procès, quand quelqu'un vous attaque, quand vous avez un salarié qui vous attaque au prud'homme, quand vous-même, vous voulez récupérer des choses parce que vous êtes lésé, vous n'avez pas envie de prendre le moins cher avocat de la place parce que vous savez bien que pour le coup, contrairement à nous, l'alias fiscal, c'est plus ou moins la même d'un expert comptable à l'autre. En tout cas, il y aura le débit qui sera égal au crédit. Pour l'avocat, s'il est bon, vous avez une chance de gagner. S'il est mauvais, vous êtes sûr de perdre. Donc, vous êtes prêt à payer le prix fort. Pourquoi ? Parce que le contexte, les circonstances font que le client, il a envie de mettre de l'argent parce que ça lui est très utile. Eh bien, l'avantage des nouvelles missions, c'est qu'on est exactement dans le même contexte. Je reviens juste un peu en arrière. C'est vraiment le contexte qui va faire qu'on va pouvoir avoir un tarif qui sera différent de la mission traditionnelle de comptabilité. La mission traditionnelle de la comptabilité, il faut arrêter de plus en plus d'aller aux tarifications horaires. Il faut aller au forfait. Mais pour les nouvelles missions, il faut aussi aller au forfait. C'est-à-dire, vous proposez un package pour le full service de, je ne sais pas quoi, 200 euros par mois, 500 euros par mois. Pour le pilotage, c'est pareil. Et très souvent, on s'aperçoit que quand on a un cabinet qui fait du pilotage, qui accompagne vraiment ses clients avec un rendez-vous mensuel, un reporting mensuel, et je ne parle pas d'une grosse entreprise de 300 salariés, je parle d'une entreprise de 10, 20 salariés, maxi, maxi, il arrive à faire des honoraires de suivi de gestion et de pilotage, supérieure à la comptabilité. Et pourquoi pas, demain, une mission qu'on ne connaît pas du tout, qui est la déclaration de TVA. Je m'explique. Aujourd'hui, on fait de la déclaration de TVA et souvent, c'est compris dans notre forfait comptable, etc. On l'a fait tous les mois. Demain, la TVA pré-remplie par l'administration fiscale. Nos clients qui vont nous dire « Mais je ne comprends pas. Avant, quand vous la faisiez, je ne payais que 2 000 euros de TVA par mois. Et maintenant, que c'est pré-rempli, j'en paye 4 000. » Là, on peut avoir une vraie mission et le fil serait que « Mais moi, je vais vous auditer toutes les déclarations de TVA pré-remplies par l'administration fiscale parce qu'en effet, il se peut que le pré-remplissage soit mal fait. » là, c'est une vraie valeur ajoutée et je vous fais gagner 2 000 euros par mois, etc. Et puis, on peut faire du neuf avec de l'ancien. D'accord. Donc, le prix, c'est vraiment essentiel. Il faut trouver le juste prix. Ne pas hésiter, là encore, à échanger avec des clients. Par exemple, s'il y a un client qui vous dit « Je ne suis pas intéressé. » Creusez pourquoi il n'est pas intéressé. Essayez de savoir pourquoi il est intéressé. Mais une fois qu'on a fait une offre, une fois que notre offre elle est précise, elle est bien définie, on la propose à des clients. Là encore, je vous rappelle la méthode, on teste auprès de quelques-uns qui sont très proches. On n'envoie pas la plaquette à 300 clients parce que là, vous pouvez avoir des tsunamis qui peuvent être difficiles à gérer. On l'envoie à 3 ou 4 avec qui on discute en tête à tête avec eux pour voir comment ça colle. On ajuste la plaquette, on modifie telle ou telle chose, on ajoute des précisions, on modifie le prix, on l'ajuste, on l'augmente un peu, corresponde parfaitement aux besoins du client et après seulement, on peut déployer. N'oubliez pas que quand on déploie, il faut déjà savoir à l'avance qui va faire la mission. J'ai accompagné un cabinet qui s'est dit n'importe comment, on aura le temps de se retourner sauf qu'il n'a pas le temps de se retourner, ça a été la catastrophe. D'accord ? Parce qu'il y a eu beaucoup de clients qui étaient intéressés parce que l'offre est très intéressante, elle était riche, elle était pertinente, etc. Sauf qu'il n'avait pas prévu l'équipe, il n'avait pas organisé la mission Pour résumer, il faut expliquer, faire comprendre au client l'offre. Là encore, bien expliciter, ça veut dire écouter vraiment, laisser le client vous poser des questions sur l'offre pour qu'on soit capable et puis noter les questions qu'il vous pose parce que si vous les posez lui, d'autres questions, d'autres clients se poseront les mêmes. D'accord ? Ensuite, il faut avoir l'argumentaire, c'est ce qu'on a vu en étape 1 et évidemment, faire des fiches mission, faire ce que j'ai appelé la petite plaquette de la mission, expliquer. Alors, il faut évidemment que la plaquette de la mission qui est la fiche client, elle soit claire, elle explique bien les avantages, les bénéfices, les caractéristiques de la mission mais il faut qu'en interne, en parallèle, on ait réfléchi à qui fait quoi, comment on va la faire, le temps que ça va prendre, le prix qu'on va le vendre. Ça, Thibaut, tu nous expliqueras tout à l'heure parce que tu l'avais fait, notamment pour l'émission tableau de bord, reporting que tu as mis en place. Je me souviens très bien de ce que tu avais fait en disant voilà ce qu'il faudra faire sur le contenu de la mission. Ça va sans dire mais ça va mieux quand on le dit. Pour conclure, pas le choix, vous allez être obligé de packager vos missions, c'est-à-dire de définir une offre précise parce que je le répète, si vous proposez tout, autrement dit, vous êtes le supermarché de votre client, ça veut dire que vous ne proposez rien. L'offre est illisible pour le client, il ne sait pas ce que vous faites, il n'est pas capable de percevoir les choses donc c'est à vous de lui faire une offre précise en fonction de ses besoins mais cette offre est précise, vous n'allez pas réinventer le choix d'achat client donc il faut avoir packagé des offres d'accord ? En gestion, en tableau de bord, en reporting, en je ne sais pas quoi, en full service, en facturation, en recouvrement, faites des petites offres, il en prendra peut-être trois ou quatre, il prendra peut-être par exemple la facturation, le recouvrement et le paiement des fournisseurs et puis la domiciliation ou alors il prendra la gestion de trésorerie, il prendra la gestion des RH, l'accompagnement RH, des RH externalisés, toutes ces choses-là, c'est des choses que vous pouvez faire, c'est des petits packages, c'est évidemment pas les mêmes personnes qui font mais pour la RH, on n'en a pas trop parlé mais c'est exactement pareil, on avait eu Rania Kempf qui était venue au troisième ou quatrième atelier qui nous avait expliqué que son service RH avait quasiment augmenté de 50% le chiffre d'affaires en proposant des missions hors RH, hors paye pardon, mais en accompagnement RH, donc tout ce qui est relations avec les IRP, suivi de la formation, suivi des compétences, toutes ces choses-là qu'elle avait suivies et qui étaient très intéressantes pour le client, les clients étaient ravis, elle faisait aussi des bilans sociaux individualisés, des choses comme ça, c'était les entretiens annuels, les entretiens professionnels, tout ça, c'est des choses que son cabinet proposait et donc c'est très intéressant. en commençant par un truc qu'on adore qui peut s'appeler un bilan social, on fait les payes, on fait un petit bilan avec la variation des rémunérations des salariés de nos clients depuis deux, trois ans, on peut faire une analyse des primes, enfin, ce sont des petites choses qui ne sont pas compliquées à faire et donc, ça se propose et ça se package. et en fait, ça donne de la visibilité aux clients pour prendre ces décisions. Je prends un exemple, la semaine dernière, un client m'appelle en disant, voilà, avec l'inflation, je pense que ce serait bien d'augmenter les salariés mais je n'ai pas les moyens d'augmenter les salariés. Qu'est-ce qu'on a fait ? Ça a pris 10 minutes sur un tableau Excel avec tous les salariés, leur paye et puis, elle mettait la personne, si elle voulait augmenter de 1, 2, 3, 4, 5 % l'ensemble de l'équipe et instantanément, elle avait le coût total annuel que ça représentait et pour la première année, la présentation avait lieu au mois de juillet ou au mois de juin, par exemple, ça lui calculait automatiquement l'impact sur 2022 et l'impact sur les années suivantes. Ça prend un quart d'heure. Je n'allais pas facturer cette mission-là mais ce que je veux dire, c'est que ce genre de mission, quand on fait la paye, on peut l'anticiper chaque année, packager un peu l'ensemble des outils qu'on peut mettre à sa disposition pour l'aider à planifier les évolutions de salaire, les entretiens, etc. Et là, tu parles de tableau Excel mais certains outils de paye dont un bien connu s'est intégré. Donc, il propose des simulations en fonction des augmentations. Donc là, c'est encore moins qu'un quart d'heure. Il faut simplement se souvenir de la fonctionnalité quand on a été formé pour l'outil. On rentre les 1, 2, 3, 4, 5 %, on fait la simulation et tout le monde est content. On ne parle pas de trucs extraordinaires. Il y a le bilan carbone aussi qui peut être aussi ce n'est pas trop compliqué si on a eu cette appétence-là. Non, 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 non. Il y a un outil à l'ordre. Enfin, chez Inest, on a accéléré Greenlee qui propose des bilans carbone. Merveilleux. Donc, on en a fini avec les principes. Maintenant, passe à l'action. Donc, on va, Virginie et Thibault vont témoigner de leur propre expérience de vente de missions. Donc, on va revenir un petit peu en arrière. Tout à l'heure, on t'a un peu brusqué sur le CF. Concrètement, donc, en deux mots, en dehors de ce que tu fais depuis quelques temps sur les nouvelles missions, qu'est-ce que tu fais au sein du cabinet ? Tu es un expert comptable classique ou déjà, tu avais déjà développé des missions depuis longtemps ou autre ? Alors, non, je suis un expert comptable classique et l'évolution du temps, l'évolution de nos clients, de la profession fait qu'on est obligé de se développer sur des nouvelles missions. D'où ma participation à la New Biz Academy qui m'a aussi donné un petit coup de boost là-dessus pour prendre conscience déjà de... Alors, un mot pour peut-être que tu t'es inscrit à la New Biz Academy, le séminaire qui est proposé par l'Ordre qui dure cinq jours pour des experts comptables qui veulent développer des nouvelles missions Tu peux nous en dire trois mots en gros en quoi ça consiste qu'est-ce que ça t'a apporté est-ce que tu as mis en œuvre des choses que tu as apprises pendant cette formation ? Oui, alors la New Biz Academy en fait consiste en cinq journées de regroupement entre confrères et concerts donc avec des animateurs sur cinq thèmes différents donc là, je te laisserai en parler tout simplement ça permet de se bloquer du temps pour réfléchir sur le développement de ces nouvelles missions les experts comptables d'une manière générale manquent de temps là, on n'a pas le choix on est huit heures à travailler sa copie sur un sujet sur cinq sujets différents qui se suivent et donc ces cinq journées permettent aussi d'échanger entre confrères et consoeurs de cabinets différents de tailles différentes avec des expériences différentes des âges différents etc. et donc du coup toute cette richesse des échanges des formations permet de se questionner de se recentrer aussi sur son cabinet et de voir quelles sont les évolutions possibles à mettre en place et donc effectivement cette participation à la New Biz Academy m'a permis moi de me poser après au sein de mon cabinet et de réfléchir ok, demain où est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on peut développer et surtout comment on va le faire pour être le mieux préparé possible et est-ce qu'à la suite de la New Biz Academy tu as effectivement pendant la New Biz vous avez travaillé sur deux missions principales oui, trois trois exactement donc il y avait l'ECF le tableau de bord et le full service notamment la facturation il me semble donc qui sont vraiment les trois missions que n'importe quel cabinet aujourd'hui peut arriver à vendre assez facilement sous réserve de se préparer un petit peu bien sûr donc la vie n'est pas forcément simple c'est pas ce que je veux dire mais voilà ces trois missions où on a forcément tous des clients qui peuvent être concernés et avec un peu de temps on peut arriver à structurer tout ça assez facilement et donc toi on peut y arriver mais est-ce que toi tu as fait concrètement des choses qui ont abouti à des missions mais pour de vrai c'est possible mais est-ce que ça a été fait alors ça a été fait donc j'ai un peu évoqué l'ECF tout à l'heure je m'étais principalement intéressé à la mission de pilotage pendant la New Biz Academy ce qui m'avait amené à la réalisation d'une fiche mission donc une fiche mission qui prend à peu près cinq pages cinq pages Word où justement on retrace en fait quel collaborateur va participer alors c'est la fiche mission interne voilà d'accord c'est la fiche technique sur comment on va faire la mission c'est pas la fiche pour le client non non là c'est pas du tout d'en packager son offre donc je suis peut-être un petit peu hors sujet mais je pense que c'est quand même intéressant d'en parler c'est vraiment la fiche mission dans le sens où demain si je devais déployer la mission dans mon cabinet comment faire quel client quel collaborateur combien de temps ça va me prendre et quel budget et en fait ce qui est intéressant il y a un point moi qui m'a qui m'a vraiment étonné où je pensais pas en arriver là c'est que en fait le développement des nouvelles missions peut en parallèle nous faire gagner du temps sur les missions traditionnelles si je m'explique c'est que pour un client pour lequel on va faire un tableau de bord mensuel forcément on va lever les points en suspens mensuellement si on parle d'un tableau de bord mensuel et donc en résumé au moment du bilan on va gagner énormément de temps c'est-à-dire qu'on fait quasiment un bilan mensuel sans forcément toucher nos honoraires de mission traditionnelle et en vendant la mission de tableau de bord au strict minimum entre guillemets on arrive quand même derrière à être rentable alors je me précise que ça a déjà été exposé dans un atelier précédent des ateliers de transformation je ne sais plus si c'est le 5 ou le 6 on a notamment parlé du principe de subsidiarité où on disait qu'en fait le travail qui était fait servait à la fois pour la mission traditionnelle et pour les nouvelles missions et en fait finalement on n'avait pas plus de travail du côté traditionnel par contre le fait de faire la nouvelle mission faisait que la comptabilité était quasiment tout le temps à jour et que la période fiscale elle était ultra réduite puisqu'on avait un arrêté mensuel donc en fait il n'y avait vraiment que les arbitrages de fin d'année et puis des choses comme ça qui faisaient gagner du temps énormément concrètement parlant si on propose une mission de full service et qu'on relance les clients l'épluchage du grand livre client à la fin pour le bilan il n'y a plus il n'y a plus d'interview du client pour savoir est ce client là il a réglé il y a un litige il n'y a pas de litige je le mets en douteux etc on fait la mission c'est nous qui savons et en plus on s'évite en fin d'année des clients mécontents de demander des éléments il y a 4, 5, 6 mois alors concrètement tu l'as vendu cette mission d'accompagnement pilotage ou pas encore si si je l'ai vendu alors pour revenir là sur le packaging de l'offre il faut aussi je pense accepter un investissement sur les premiers clients qu'on va faire c'est à dire d'être en perte voilà c'est à dire d'être en perte ou pas forcément alors après ça peut être le hasard peut-être que dès le premier coup on peut gagner mais en tout cas là où l'expert comptable pour moi vend ses missions traditionnelles sur un forfait annuel et n'y déroge pas sur les nouvelles missions il faut accepter de se dire je vous offre les 2-3 premiers mois gratuits parce qu'on va travailler ensemble on va voir quels sont les réels besoins ou autres et après je vous facturerai au prix au tarif normal ou en tout cas qu'on aura déterminé pour être rentable donc il y a tout aussi cette stratégie de facturation qui change par rapport à nos missions traditionnelles et qui rend le développement des nouvelles missions tout à fait intéressant notamment au début quand en plus tu apprends un peu la mission toi-même en tant que producteur c'est à dire qu'après quand ça fera 5 ans que tu en fais il n'y aura plus forcément ça peut être intéressant de tenter le client et lui montrer ce que ça peut lui apporter mais tu n'auras plus l'apprentissage de la mission exactement et puis après il y a aussi les collaborateurs qui sont informés donc à partir du moment où on informe les collaborateurs sur une ou deux missions naturellement sur celles qui vont suivre il n'aura plus besoin de passer autant de temps et concrètement parlant Thibault tu peux me dire comment tu as fait par exemple un tableau de bord si on a un forfait comptable de 300 ou 400 euros par mois où on fait la saisie comptable la TVA l'adresse fiscale comment tu as trouvé le prix du tableau de bord le contenu le prix est-ce que ça avait un lien est-ce que tu as rapproché le prix par exemple du forfait comptable où tu t'es dit si j'ai un forfait comptable à 400 euros comment tu as fait avec le prix moi c'est le prix qui m'intéresse est-ce que tu t'es dit de toute manière je ne peux pas proposer plus que cette mission traditionnelle donc je vais me plafonner à 400 ou je vais le faire à 50% ou ça n'a rien à voir alors pour moi c'est complètement décorrélé dans le sens où sur les nouvelles missions il y a plus d'interaction avec le client c'est-à-dire que la mission traditionnelle on lui envoie les CTVR on lui envoie sa liste fiscale là l'objectif des nouvelles missions c'est de rentrer en contact quasiment permanent avec le client donc pour le tableau de bord comme Philippe disait tout à l'heure c'est un rendez-vous mensuel d'une demi-heure à une heure mais le client se sent plus important se sent plus écouté et en tout cas il a son contact privilégié avec son partenaire qui est l'expert comptable donc là ça veut dire que si par exemple tu avais une mission comptable en forfaitisé à 300 ou 400 euros tu as pu vendre un tableau de bord à 800 euros alors on n'était pas dans ces eaux-là mais sur une mission comptable là j'ai un exemple en tête sur une mission comptable où on est à 500 euros le mois le tableau de bord se vend facilement 250 déjà on prend 50% en plus de mission complémentaire parce que je pense qu'il ne faut pas oublier que le cœur n'est aussi pour le tableau de bord en tout cas en théorie donc la pratique c'est un peu différent mais la compta doit être quand même à jour carré mensuellement donc les 250 euros qui sont facturés en plus c'est vraiment de l'interview client et du développement du tableau de bord avec le logiciel qui va bien et le rendu qui va bien alors je vais faire juste une petite pause merci j'ai plein de questions encore qui vont arriver mais je crois qu'il y a une question qui est arrivée sur le chat oui donc une question qui a été posée lorsqu'on a parlé du ciblage de l'offre par Nadia qui demande certains cabinets ont marketé des offres certes assez globales mais pour tous les clients par exemple offre gold argent est-ce que cela peut encore fonctionner ? alors après là pour le coup c'est du marketing c'est-à-dire que ça dépend évidemment ce qu'on met dans l'offre gold silver etc en règle générale dans l'offre de base il y a le réglementaire de base la deuxième offre c'est le réglementaire avec un peu plus donc par exemple c'est un peu de food service ou des choses comme ça et puis le gold c'est l'accompagnement le rendez-vous client des questions etc c'est une façon de présenter l'offre on peut parfaitement faire ce distinguo niveau 1, niveau 2, niveau 3 quel que soit son nom dans toutes les missions par exemple dans le pilotage on pourrait parfaitement imaginer ce que je déconseille d'envoyer le tableau de bord par mail tous les mois ça c'est un tue l'amour absolu vous n'arriverez pas à récupérer plus de 8 euros ou 10 euros par mois donc ça c'est absolument nul restez chez vous vous faites rien vous gagnerez votre vie à l'inverse vous pouvez avoir des différents niveaux supérieurs alors Thibaut disait c'est un rendez-vous mais le rendez-vous il peut être pour les clients silver il peut être un rendez-vous d'une demi-heure en ligne un Teams ou quelque chose comme ça on envoie on présente aux clients 3, 4, 5 tableaux des tableaux de bord sont suivis etc le gold ça peut être on va chez le client ou le client vient on a une heure avec lui on discute on échange et puis après il y a entre les rendez-vous il ne faut pas oublier que les rendez-vous ça faisait partie de mes questions très souvent déclenche d'autres missions parce qu'en discutant avec le client je dis n'importe quoi vous avez une mission de tableau de bord tous les mois on lui suit son activité sa rentabilité ses clients qu'on payait pas payé à l'occasion du rendez-vous client mensuel vous allez dire attention il y a quand même pas mal de clients il y a 6 clients qu'on a repérés qui ont déjà dépassé les 30 jours de délai de paiement on est à 40 jours pour certains il faudrait la lancer et là le client vous sentez qu'il a un peu mal il n'a pas le temps il n'a pas envie il n'a pas envie de se fâcher avec son client qu'est-ce que vous lui proposez la demande elle vient toute seule la troisième oreille qui consiste à écouter le client et à entendre ce qu'il n'a pas dit ça consiste à lui dire mais si vous voulez on peut vous accompagner on peut vous proposer un forfait de relance de vos clients de facturation etc etc et c'est comme ça qu'on développe les clients c'est grâce à des missions gold donc la notion de bronze, argent, or dans les missions ça peut être en fait adapté absolument à toutes les offres en RH on peut proposer la mission de base c'est la mission bronze en faisant un petit bilan social officiel machin c'est la mission silver et puis quand on va sur des rendez-vous trimestriels ou de l'accompagnement des entretiens etc ça peut être une mission gold donc c'est une façon de packager un peu l'offre en règle générale on nous dit en marketing qu'il faut toujours proposer au moins trois ou quatre offres parce que la première est toujours rejetée et la dernière est toujours rejetée donc comme ça vous avez les deux offres que vous visez qui sont au milieu les clients ne prennent jamais la première ils ont l'impression que c'est bas de gamme que vous allez faire le boulot par sur la jambe la dernière ils ont l'impression que vous allez leur vendre des honoraires pour pas grand chose donc c'est voilà en général ils prennent la deux ou la trois donc rappelez-vous faites quatre offres trois offres trois c'est bien sachant que moi j'aurais une petite nuance à apporter sur sur ce système d'offres gold silver ou autre c'est qu'il faut se méfier de l'offre un peu trop packagée pour lesquelles ensuite on va rajouter des compléments et ça le client n'aime pas du tout donc voilà voilà donc un exactement pas d'easy jet pas et en plus si vous voulez choisir le siège et puis le supplément bagage et puis le café et puis là ton expérience Thibault c'est que le client ça l'énerve alors concrètement tu as vendu des missions à des clients est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de ce que tu as vendu et deuxième question c'est bien gentil de vendre mais concrètement qui fait les missions est-ce que tu as trouvé des collaborateurs les collaborateurs Virginie disait mais ils sont submergés concrètement est-ce que tu as recruté comment ça s'est passé alors pour répondre à la première mission première question pardon donc j'ai effectivement vendu quelques missions tableau de bord donc période fiscale oblige on est au démarrage de ce développement là il y a d'autres missions qui sont vendues en fait je pars du principe et l'expérience le prouve que effectivement plus on écoute le client et plus le possible des missions est infini mon expérience me prouve et les missions que j'ai pu vendre sont dans le cadre de restaurateurs où j'ai pu m'asseoir à côté du client pour vendre une mission de calibrage de l'assiette de coût de revient de l'assiette donc là on se pose avec le chef cuisinier le gérant et il nous fait deux trois recettes et nous on estime quel est le coût de l'assiette pour avoir le prix de revente final ça c'est dans le cadre de la restauration tous les coeurs de métier peuvent avoir leur mission à développer donc il faut vraiment s'intéresser au client il faut avoir une connaissance plus que parfaite de son activité donc quitte à mettre des collaborateurs spécialisés sur le sujet ou des chefs de mission spécialisés et je pense que c'est vraiment le point important c'est la connaissance du dossier de ses besoins de ses difficultés on l'a toujours dit les nouvelles missions c'est des missions qui s'intéressent à l'entreprise pas au grand livre d'accord donc il va falloir prendre un peu de distance par rapport à la compta par rapport au serfa par rapport au fait qu'elle alias il va falloir s'intéresser à l'entreprise au business au modèle économique il va falloir aider le client à gagner plus à travailler moins à mieux embaucher à recruter à emprunter etc. il va falloir l'aider dans la gestion de son entreprise exactement et ça tombe bien parce que le partenaire privilégié de ce chef d'entreprise c'est l'expert comptable tous les sondages depuis plusieurs années sont capital confiance de l'expert comptable à 80-85% à 80-85% c'est l'expert comptable demain le chef d'entreprise c'est pas l'avocat qui va demander c'est pas au banquier c'est pas à l'avocat c'est à son expert comptable donc en fait on est là il faut simplement faire 2-3 petits efforts nous en termes d'ADN à la marge alors deuxième question qui n'était pas comme ça qui fait ces missions alors donc nous au cabinet on a essayé d'appliquer le principe de subsidiarité donc pour décharger en fait nos collaborateurs de toutes les missions il a été bon élève quand même parce qu'il a fait il a appris tout ça dans la newbies academy et il a mis en application c'est aussi tout l'objectif oui quand même tant qu'à faire donc du coup effectivement on a recruté plutôt en alternance pour décharger en fait nos collaborateurs de la tenue de l'établissement des déclarations de TVA et autres afin de pouvoir faire évoluer nos collaborateurs sur les nouvelles missions des missions à plus forte valeur ajoutée pour eux qui leur permettent également de développer d'autres compétences d'avoir plus de contacts clients et de s'épanouir tout simplement et donc à partir du moment où un collaborateur se sent mieux dans son travail j'ai le sentiment qu'il va quand même plus vite dans l'établissement de ses missions et donc du coup il y a un gain de temps naturel qui se fait et tu as trouvé des candidats qui ont été d'accord pour se lancer dans l'aventure tu ne les as pas torturés tu ne les as pas sous-doyés alors le collaborateur par principe est toujours réticent sauf que quand on arrive à lui prouver à l'emmener avec nous c'est pour ça qu'en fait l'investissement de départ c'est toujours y aller à deux montrer que nous aussi on fait l'effort qu'on en tire aussi des fruits et que lui demain pourra grandir de ses nouvelles missions et de tout ce qu'il fait en plus et c'est quoi leur retour c'est quoi leur sentiment leur réaction alors leur retour c'est plutôt positif donc là il y a encore une fois on est dans la période fiscale on n'est pas dans le monde des bisounours donc tout le monde arrive un peu usé mais ils sont partants pour continuer à développer et continuer à accompagner les clients dans ces nouvelles missions donc le y aller à deux c'est-à-dire le collaborateur et l'expert comptable qui pilotent en fait cette nouvelle mission c'est ça main dans la main chez le client avec l'expert comptable qui a un rôle de mentor en fait qui montre aux collaborateurs comment on parle de l'offre comment on la met en place comment on la commente c'est ça le binôme ? c'est exactement ça c'est le binôme et après c'est un binôme qui est sur du court terme il suffit d'un ou deux rendez-vous pour poser les premières questions avec le client que le collaborateur comprenne les points importants les questions qui vont être posées aussi par le client parce que c'est à peu près toujours les mêmes tous les mois quelle est ma marge quels sont mes indicateurs principaux une fois que le collaborateur se sent à l'aise après il déroule tout seul et là encore une fois il a cette autonomie qui le rend fier et qui le rend épanoui dans son travail donc dès le début vous avez compris dans ton cabinet que si on lâchait le collaborateur tout seul il ne se passerait rien ou vous vous êtes trompé ? alors après ça dépend des collaborateurs il y en a qui sont assez autonomes et indépendants pour y aller tout seul là ce que j'ai en tête c'est effectivement des collaborateurs en évolution ce que j'appelle et pour lesquels il fallait donner un petit coup de pied aux fesses pour pouvoir évoluer et prendre aussi la responsabilité en transformation c'est un peu ma crâneuse parce que c'est le titre de nos ateliers exactement ok est-ce que vous avez après l'expérience qui est effectivement courte parce qu'en fait la Newbies Academy s'est finie en février de mémoire donc juste avant de rentrer dans la période fiscale ce n'était pas la période idéale pour lancer les nouvelles opérations est-ce que vous avez un projet sur à partir de maintenant où la saison va se calmer un peu est-ce que vous avez des ambitions de développer de un peu généraliser la mission reporting ou la mission tableau de bord etc est-ce que est-ce que tu as fait une plaquette que tu vas envoyer comment ça va se passer comment tu vas prospecter d'autres clients pour développer cette mission alors pour l'instant l'objectif c'est de développer les fiches missions internes donc là sur le tableau de bord mais également sur le CF sur juste groupe ça c'est super important il est évident je l'ai dit mais trop rapidement probablement tout à l'heure on ne va pas vendre des missions quand on ne sait pas d'avance ce qui est le contenu précis de la mission le temps qu'on va y passer qui va faire quoi etc je répète on ne lance pas une plaquette à 500 clients en disant quand on aura des réponses on va commencer à réfléchir sur comment on fait non parce que les clients vont demander un prix ils seront peut-être intéressés tout de suite si on leur dit on vous rappelle dans 6 mois ça tue l'amour donc il faut faire en parallèle la fiche externe pour le client avec les argumentaires commerciaux etc et la fiche interne pour en interne qui va faire le job avec quel outil on va travailler combien de temps ça va prendre quand est-ce qu'on va le faire dans le mois parce que la temporalité est essentielle sur ce genre de mission et donc on fait ça en parallèle surtout exactement donc là on est plus sur l'étude de toutes ces nouvelles fiches mission que ce soit pour le CF le full service ou les tableaux de bord et les clients pour lesquels on propose les missions c'est des clients qu'on connaît particulièrement bien dont on sait aujourd'hui qu'il y a des besoins et à la rentrée ça sera effectivement déployer une plaquette mais voilà le temps de s'organiser encore un peu en interne de voir si on a les forces vives qui sont disponibles ou s'il faut recruter et on verra alors écoutez merci pas d'autres questions Virginie on avance ah bah vas-y vas-y il y a deux questions sur le Slido mais est-ce que le collaborateur qui intervient ça doit être chez le client veut-il donc la personne la personne qui a posé la question si elle veut la reposer donc je vais commencer par la deuxième l'ordre envisage-t-elle des formations par secteur pour les collaborateurs moi j'ai envie de vous dire pourquoi pas bien évidemment ça existe sachez qu'il existe chez SupExpertise donc ça existait dans le catalogue de la S4F mais maintenant vous vous souvenez que la S4F et SupExpertise ont fusionné et dans le catalogue formation continue de SupExpertise qui s'adresse aux collaborateurs de cabinet vous avez une dizaine de secteurs d'activité qui sont proposés avec tout ce qu'il faut savoir sur le secteur d'activité alors peut-être il faut en développer d'autres n'hésitez pas à les solliciter vous avez une possibilité de mettre des questions ou des propositions à la limite on propose ça au comité pédagogique de SupExpertise on transmettra la question enfin la proposition n'hésitez pas mais sachez qu'il y a déjà il y a deux choses qu'il faut que vous ayez en tête premièrement vous avez les formations sectorielles de SupExpertise et deuxièmement le Conseil National de l'Ordre propose depuis un an et demi toutes les études sectorielles gratuitement en ligne et vous avez 25 secteurs d'activité et ça n'est pas les règles comptables du secteur d'activité vous avez toutes les revues du secteur d'activité tout ce qu'il faut savoir sur les modèles économiques les ratios du secteur les chiffres sectoriels vous avez 20-25 pages gratuitement en téléchargement remise à jour chaque année c'est une mine d'or si vous voulez trouver un client dans un secteur d'activité lisez ses notes elles sont totalement gratuites c'est des études sectorielles par secteur d'activité c'est très bien fait et ça vous permet même si vous ne faites pas de mission d'accompagnement ou de tableau de bord de découvrir toutes les particularités du secteur et d'arriver chez le client en sachant de quoi vous parlez et bien évidemment si vous avez des besoins vous nous et par ailleurs vous nous mettez dans le slido on transmettra au comité pédagogique de sub-expertise la personne anonyme ne repose pas sa question n'hésitez pas on regardera juste avant de finir une dernière fois alors petit pour ceux qui veulent se faire accompagner quand on est expert comptable on vous a mis deux slides une sur la performance académie dont Marion aurait pu nous parler est-ce que tu as un associé je crois des associés qui ont suivi la performance académie oui j'ai des associés qui ont suivi la performance académie on était répartis en deux groupes entre la performance et du coup la newbies où j'ai pu participer je ne vais pas forcément pouvoir en parler beaucoup mais tous les retours sont vraiment positifs et encore une fois c'est une réelle prise de conscience de ce qui est en train d'arriver à la profession les évolutions qui arrivent et donc du coup c'est plutôt à conseiller voilà alors c'est six jours de formation c'est cinq jours de formation pardon donc l'idée c'est comment devenir un vrai dirigeant d'entreprise d'accord comment développer le marketing l'ARH développer revoir les process de production pour arrêter de finir ses bilans le 15 mai je ne parle même pas du 15 juillet puisque voilà mais comment arrêter ses bilans finir les bilans le 31 mars ou le 15 avril maxi en tout cas comment faire une saison beaucoup 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 plus sereine comment recruter comment garder les collaborateurs comment développer les nouvelles missions tout ça donc ça c'est la performance académie deuxième séminaire la newbies académie donc là on est sur comment développer des nouvelles missions au sein du cabinet ça vaut dans l'équipe dans la promo de Thibaut on avait des cabinets d'à peu près toutes les tailles qui allaient de deux personnes un expert comptable elle est une collaboratrice ou un collaborateur et je ne sais pas 100-150 collaborateurs dans le cabinet donc c'est tout à fait je dirais adapté à tous les profils de cabinet à tous les profils d'experts comptables et on travaille ensemble concrètement j'ai bien aimé la phrase de Thibaut tout à l'heure en disant on a fait notre copie on a bossé pendant 8 heures à chaque fois c'est 8 heures de boulot vous repartez à la fin de chaque réunion de chaque journée avec du boulot à faire vous avez construit votre offre et les missions qui ont été développées pendant les 6 jours ont été choisies par les experts comptables qui participaient ils ont développé ils ont construit eux-mêmes les fiches missions l'organisation du cabinet pour faire face à ces missions les fiches clients etc. vous avez également des formations pour les collaborateurs qu'on n'a pas présentées mais qui seront en complément de ce diaporama après vous aurez des liens pour cliquer dessus vous avez les formations vous avez les parcours vous avez les parcours pour e-call pour des collaborateurs qui vont devenir consultants en pilotage pour des collaborateurs qui vont devenir des accompagnateurs full service pour des collaborateurs qui vont faire de la subsidiarité et travailler sur comment soulager les collègues pour qu'eux-mêmes fassent d'autres missions donc le sub-expertise propose des séminaires de 1 jour à 10 jours pour absolument tous les profils pour développer des nouvelles missions vous avez dans le catalogue 2022 une nouvelle offre qui s'appelle comment développer des nouvelles missions avec tout ce qu'il faut à la fois la technique connaître la mission tableau de bord ou bien à la fois du comportement comment mieux écouter les clients comment être un pro de la relation client comment faire du marketing de la vente comment tout ça vous avez si vous ne le faites pas c'est que vous n'avez pas envie de le faire parce que là honnêtement il y a tout ce qu'il faut pour le faire donc si vous avez aimé les ateliers de la transformation vous allez adorer la suite vous adorez la performance academy la noobies academy pour aussi les collaborateurs tous les parcours e-call donc là c'est le catalogue de super expertise donc vous comprenez que c'est payant mais on sait toujours des tarifs défiant toute concurrence parce que super expertise c'est notre organisme de profession de la profession donc c'est c'est pas des journées de formation à 1500 euros la journée comme on peut voir ailleurs dans d'autres parcours donc voilà pour la partie payante mais bien évidemment c'est un investissement et je vous engage à le faire moi j'ai fait je crois la performance academy il y a 15 ans dans sa première version elle avait un autre nom et je voulais parler des séminaires aux universités d'été donc pour ceux qui veulent revoir certains ateliers avec un autre regard les universités d'été de l'ordre 6, 7, 8 septembre vous aurez ce qu'on met en place un séminaire pour les experts comptables c'est-à-dire toute la journée on va vous parler de la transformation de vos cabinets je vais demander aux partenaires de leur devenir pitchés aussi deux, trois minutes pour qu'ils présentent l'outil parce que toute cette transformation ne se fait pas sans outil bien évidemment pour répondre à ce fameux principe de la subsidiarité puisqu'on va automatiser ça va nous dégager du temps et on pourra aller vers cette nouvelle mission donc il va y avoir un séminaire transformation spécial expert comptable et aussi spécial collaborateur donc tous ceux qui ont suivi ce parcours de la transformation tous ces ateliers si vous dites ça serait top que mes collabs comprennent autant que ce que j'ai compris et bien il y a ces fameuses journées aux universités d'été de l'ordre six, sept, huit une journée complète pour vos collaborateurs et ça c'est gratuit et pour eux en fait les universités d'été en présentiel sont gratuites tout à fait effectivement on se retrouve en septembre pour travailler sur des ateliers pour vous aider à transformer vos cabinets là encore je le répète si vous avez envie de vous transformer le seul frein c'est vous parce qu'il y a absolument l'ordre de Paris propose des outils des formations des séminaires des conférences etc le tout est quasiment gratuit à chaque fois donc ça veut dire que vous avez vraiment tout 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 pour y arriver faites venir vos collaborateurs ils vont pouvoir se former eux-mêmes on aura plein plein de choses alors petit sondage pour finir après cet atelier où on vous a expliqué un petit peu comment packagez l'offre où Thibaut nous a donné son expérience il nous a expliqué comment lui il avait fait sachant qu'il est arrivé le premier jour et il voulait découvrir il n'avait pas d'expérience particulière et il s'y est mis et le fait de s'y mettre et de respecter finalement les bonnes pratiques qu'on lui a donné dans la New Biz Academy ou dans les ateliers de la transformation l'ont aidé à faire à développer ses missions et donc il a effectivement pu développer et la réalité fait que ça marche alors on a moins de votes on a 11 votes les gens sont endormis 13 ça y est ça commence à monter ça grimpe bon ben là on a beaucoup plus de 5 à 10 donc la moyenne on l'aura après je ne vais pas la calculer de tête parce que je suis bien incapable mais a priori on commence à avoir des bons scores je vais vous ouvrir c'est ouvert vous avez les résultats voilà donc on arrive à des scores 5,6,7,8,9 et même 10 pour certains donc a priori ça vous a donné quelques pistes évidemment probablement ça ne suffira pas n'hésitez pas à reprendre le diaporama à vous y remettre n'hésitez pas à venir aux ateliers de la performance académie enfin des universités d'été sur la transformation n'hésitez pas à venir à la performance académie il y a des groupes qui commencent bientôt on avait mis les dates dans les ateliers dans les diapositives précédentes je pense qu'il y a encore des places à la newbies il y a encore des places à la performance académie n'hésitez pas à vous inscrire ça s'étale il y a un jour par mois c'est tout à fait réaliste si vous n'arrivez pas à libérer un jour par mois pour développer les missions de demain c'est qu'il y a un vrai problème et donc ça veut dire qu'il va falloir se poser d'autres questions parmi les journées de la newbies et de la performance académie vous avez des journées de travail sur votre organisation vos process de production comment gagner du temps sur la mission traditionnelle pour développer des nouvelles missions voilà il nous reste la parole si vous avez d'autres questions Isabelle pas d'autres questions est-ce que Slido le monsieur ou la dame vous a reposé sa question non est-ce que le collaborateur qui intervient pour le client veut-il l'expert comptable on ne sait pas trop voilà n'hésitez pas à reposer des questions sur Slido n'oubliez pas non plus de comment dirais-je de dire si vous avez des comment dirais-je des d'autres questions à nous poser on laissera ouvert le comment dirais-je le les questions réponses je vous ouvre donc on vous remercie de vos commentaires et appréciations sur le Slido ça nous fait toujours très très plaisir surtout quand vous êtes contents merci de nous donner aussi des idées thématiques si vous voulez qu'on 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 invente les ateliers qui peuvent qui peuvent vous être utiles demain on se retrouve tous le 7 juin 2022 en pleine forme donc c'est le prochain atelier communiquez l'offre donc là nous l'avons packagé et demain on communique deux points oser vendre donc on communique et on vend je serai accompagnée par Cécile Vignane que certains ont découvert la semaine dernière puisqu'il y a d'autres parcours par exemple pour les jeunes experts comptables donc Cécile revient nous parler c'est une coach spécialiste dans la vente et le management vous allez voir ça va être percutant elle nous connaît par coeur nous experts comptables et je pense qu'elle va nous aider à faire tomber une ou deux barrières pour être à l'aise pour présenter l'offre à nos clients préférés je ne sais pas si on a un petit slide après et le dernier rendez-vous auquel je vous ai déjà parlé le 5 juillet à 17h donc là on a changé l'heure on n'est plus là le matin donc je vous propose donc un 5 à 7 le 5 juillet si vous pouvez tous venir comme ça on pourra tous se rencontrer après cocktail intervenant coach mentor s'échanger des bonnes pratiques des conseils expliquer nos réussites nos échecs ce qu'on a tenté voilà un vrai moment d'échange parce que bien évidemment on a lancé ces ateliers en septembre 2021 donc pendant longtemps on était enquiquiné par le cette crise sanitaire là le 5 juillet si vous voulez tous être présents je serais ravie d'être là avec vous j'espère que Thibaut tu pourras être avec nous il y aura tous les témoins vous pourrez poser toutes les questions et il sera beau il y aura un cocktail dans le jardin ce sera extraordinaire voilà donc c'est la façon de se rencontrer donc c'est le dernier atelier de cette saison 1 évidemment nous allons faire une saison 2 donc venez nous voir et venez nous dire en fait les thèmes que vous souhaiteriez qu'on approfondisse voilà pour cette saison 2 des parcours de la transformation merci de nous donner vos avis sur Sido concernant cet atelier est-ce qu'on a encore un slide Philippe ou pas pour aller plus loin alors pour aller plus loin vous avez après vous pouvez télécharger évidemment à la fin de chaque atelier notre diaporama on vous en présente on vous en présente qu'un petit bout à chaque fois il y a plein d'autres éléments derrière pour présentation des séminaires collaborateurs qui portent sur le sujet qu'on a traité présentation des séminaires experts présentation des parcours tout ce que vous propose l'ordre gratuitement ou pas gratuitement mais par le biais de sub-expertise donc à des tarifs réservés à la profession vous avez absolument tout dans les diaporamas toutes les informations avec les liens pour vous inscrire n'hésitez pas vous avez plein de documentations et d'informations derrière on a fait un francilien aussi spécial transformation où ce graphique vous avez des témoignages dans le francilien d'experts comptables qui ont mis en place des missions de gestion de patrimoine full service ce que vous voulez donc je pense que voilà l'ordre des experts comptables aujourd'hui a une vraie mission c'est que on part tous vers ces nouvelles missions pour ne pas se sentir dépourvus quand la brise bise fut venue ça te va ça Philippe viendra quand la bise viendra on sait que c'est la facture électronique qui va nous mettre un petit coup de un petit coup de frais puisque qui dit facture électronique dit pré-remplissage de la TVA l'alliance fiscal est-ce qu'elle va disparaître ou pas c'est possible les faits vont certainement la remplacer donc la grande question c'est quand on fera plus ça qu'est-ce que nous ferons demain on va s'ennuyer au printemps exactement c'est le risque majeur plus de période fiscale le drame on pourra plus râler qu'est-ce qu'on va devenir c'est l'heure c'est l'heure très bien merci à tous de votre attention donc on se retrouve on se retrouve c'est le 6 juin au prochain atelier très 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 bonne journée à tous et toutes et à bientôt merci au revoir au revoir au revoir et à bientôt on se retrouve à bientôt – Sous-titrage FR 2021